Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux dans leur couple, ils n'ont jamais de temps pour leurs enfants. Ce n'est pas pour moi la définition de la réussite. Trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'y arriver, qui est bloqué, soit dans un projet entrepreneurial, dans un projet personnel, genre comme moi, perdre du poids, qui a du mal à passer à l'action ? Quels sont les trois conseils, les trois trucs que tu lui donnerais ? Le premier conseil que je donnerais, c'est ce que j'ai reçu par un mentor qui était un multimillionnaire en affaires. Et ce que j'avais appris, c'est qu'il faut prendre des gens qui ont du succès. Et je lui ai dit, quels sont les meilleurs conseils qu'ils puissent me donner ? Et il m'a dit, il faut que tu investisses plus en toi que dans ton business. J'ai rien compris au début. Mais après, je me suis dit, en fait, si je deviens meilleur, je serai capable d'accomplir des choses plus extraordinaires. Donc, l'investissement en soi sera toujours le meilleur. Retour son investissement égale développer sa confiance en soi, développer ses compétences, son savoir, son savoir-faire, sa capacité d'avoir du courage, d'avoir la confiance en soi, de passer à l'action. Ce genre de choses, c'est ce qui fait toute la différence dans la vie. Donc, investir en soi, ça nous donne toujours le meilleur retour son investissement. Je dirais numéro deux, se focaliser à donner le meilleur de soi-même. Le bonheur, c'est vraiment donner. Ce n'est pas juste obtenir. On a tous un talent, je crois. Une fois qu'on peut trouver son talent et qu'on peut le transmettre aux autres, on a une source du bonheur. Donc, ça, c'est, je dirais, le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est créer une équation de vie, maximiser votre équation de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux dans leur couple. Ils n'ont jamais de temps pour leurs enfants. Ce n'est pas pour moi la définition de la réussite. Steve Jobs, on dit, il a un cas de succès. Oui, il est milliardaire. Le gars, je n'ai jamais vu rire. Je n'ai jamais vu qu'il a des problèmes constants avec sa famille. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être un Steve Jobs. Donc, peut-être, je veux avoir le côté brillant business, mais maximiser les différents domaines, avoir du temps pour sa famille, avoir une bonne santé, avoir de l'argent peut-être, mais aussi avoir de belles relations. Très important de prendre tout, toutes ces parties dans sa vie. Vraiment top. Et alors, pour rebondir sur la question comme Manuela, qui était quand même intéressant, donc on ne va pas passer à côté, comment on devient finalement la personne cultured aujourd'hui qui inspire les gens, qui monte sur scène comme ça ? Je pense qu'il faut, moi, j'ai vécu une chose, ça, ce n'est pas fun, mais j'ai vécu mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans, qui a été un moment très difficile pour moi. Mais ça m'a mis un électrochoc de comprendre la vie. Souvent, on ne comprend pas, on a tendance à vouloir nier la mort. C'est quelque chose de pas très fun à parler. Mais en fait, c'est ce qui nous permet, quand on comprend qu'un jour, on va vraiment mourir, on va se retrouver sur son lit de mort avec une pile de regrets, on commence à se dire peut-être que je vais commencer à valoriser ma vie et agir maintenant. Donc, ça, c'est pour moi un électrochoc quand j'avais 14 ans. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit avec le développement personnel. Je commence à dévorer les livres parce que je me suis dit, « Mon Dieu, le temps est précieux. » Je n'ai pas le temps à me poser des questions à la cause et à me dire « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » « Vite tes rêves, maintenant, fonce. » « Est-ce que le temps passe tellement vite ? » C'est à dire, vous avez kiffé ce qu'il vient de nous partager. C'est simple, il y a un seul truc à faire. C'est réservé aux places pour son séminaire du 3 au 5 mai à Bruxelles. Ça va être une tuerie. Je pense même qu'on va aller faire un petit tour avec notre coach Flo, avec toute l'équipe. Amine, on a bien besoin. Manu est là aussi, à m'en donner un peu. Moi, je suis toi, t'as le monde pour ce genre de truc, j'adore. On va tous y aller et on va être comme des ouf. On va se faire des câlins, des « Hug ». C'est vrai, on va en faire. Il y aura des vies ou pas ? Pour savoir si je viens, s'il y a des « Hug ». On va vous mettre à l'opposé de la salle. Max, on te remercie mille fois. Avec plaisir, merci à vous. Si tu reviens quand tu veux, vraiment. C'est très gentil à vous. Merci. Et on sera là le 3, le 4 et le 5 mai à Bruxelles. Rendez-vous en mai. Bonne nuit. Merci. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez devenir, faire et avoir plus. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas avoir les résultats que vous voulez par rapport aux efforts que vous faites ? Est-ce que vous sentez que vous valez plus ? Alors, c'est très simple. Saisissez votre place maintenant et rejoignez-moi au séminaire Destination Réussite.